Ayant grandi dans ces quartiers non loin d'ici, Pointe-à-Pitre et Abine, j'ai connu pratiquement toutes les grandes écoles de la vie à Pointe-à-Pitre, l'école Savanne, l'école Amas, l'école Lari, l'école Payet, l'éducation nationale, l'école laïque et je n'étais pas un excellent élève puisque très tôt je suis devenu dès 1965, musicien professionnel avec deux amis, Dijaké et Camille Sopoane au sein des Vikings et les Vikings ça a été pour moi une formidable école du respect, respect réciproque, respect de l'autre. A partir de 1990, j'ai eu envie de connaître d'autres horizons puisque Kassav pouvait évoluer seul comme tout bébé qui devient adulte et qui prend ses responsabilités et là je rencontre Serge Halidor, Jean-Luc Rémy, Yannick Bancourt et Roland Bouival avec qui je coproduis en 1998 l'album Intense de Roland Bouival et c'est pour la première fois que l'on arrive à voir sur un album le terme créole blues. En 2000, cet album a conduit au créole blues de Marie Galante, c'était la première édition, l'événement de la Pancôte 2000, c'était le premier festival créole blues à Marie Galante. Ça a donné ce que ça a donné, je crois que c'est un bébé qui est devenu adulte aujourd'hui et qui rend heureux beaucoup de guadeloupéens, d'étrangers, de visiteurs. Aujourd'hui, je suis souvent sollicité pour la transmission, donc c'est avec plaisir que j'entame dans le cadre du festival créole blues des écoles une nouvelle aventure pour transmettre toutes ces années d'expérience et de rencontres. Voilà !